Good morning business, le débat. La France ne fait plus de bébés, alors elle n'est pas tout seule évidemment, c'est un phénomène global, mais la baisse de la natalité en 2023 est plus forte que la moyenne européenne dans notre pays. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a qui proposent de rembourser les applications de rencontres, parce qu'il faut arrêter de rester tout seul, mais on a un autre sujet, c'est la proposition de Julien Damont que je trouve assez rigolote. Est-ce que seule l'immigration peut nous permettre de faire plus de bébés, Nicolas Dose ? J'ai regardé tous les rapports qui ont été faits sur ce sujet, tous disent exactement la même chose, ils disent qu'une des solutions, la solution peut-être pas la seule, mais c'est effectivement l'immigration. Vous prenez le dernier de l'Institut Montaigne, vous avez moins de bébés, donc vous avez moins de travail, donc vous avez moins de croissance, vous avez plus de dépenses de santé, plus de dépenses de retraite. L'Institut Montaigne dit que ça vous fait 5 points de dépenses de retraite en plus, 5 points c'est 150 milliards par an en 2040, et donc l'immigration en 2022, observez l'Institut Montaigne, ça a été trois quarts de l'accroissement de la population, trois quarts de l'accroissement de la population en 2022, c'est l'immigration. Ensuite enquête BPI, qui a été menée auprès des PME, un patron sur deux dit qu'il a recruté une personne d'origine étrangère. Tous disent que dans la plupart des cas, l'instruction s'est bien passée, et une majorité veut recommencer. Et puis j'ai pris les chiffres de la Dares, un emploi sourdisse en France est occupé par un étranger, il y a 87 familles professionnelles, et sur ces 87 familles professionnelles, 35 d'entre elles ont plus d'immigrés que la moyenne nationale. Il n'y a pas photo. Si vous êtes un pays vieillissant, il faut bien que vous ayez des bras pour produire. Alors après, est-ce que c'est la solution, quand on prend d'autres éléments de ces différentes enquêtes ? Quantitativement, si on veut stabiliser le ratio actif-retraité, il nous faut 2 millions d'immigrés tous les ans pendant 20 ans. C'est absolument impensable. Et qualitativement, là c'est l'INSEAD qui réalise régulièrement une étude sur la capacité des nations à attirer, à garder, à retenir les compétences. La France est la 7ème puissance économique du monde, mais 19ème dans ce classement. Donc c'est effectivement un élément de la solution, mais on a des progrès à faire, si je puis résumer ainsi. Jean-Marc Daniel, à part l'immigration n'a pas d'autre solution, on voit que les politiques qui veulent pousser à la natalité, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Moi je rappelle, j'avais déjà eu l'occasion, lorsqu'on a créé l'impôt sur le revenu, pour inciter les gens. Il y avait déjà des problèmes d'évolution démographique, pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas économiques, qui étaient plutôt militaires dans les années 1900-1910. Il fallait qu'on ait des jeunes à mettre face aux soldats allemands. Et donc on avait mis, il faut mettre un impôt sur les célibataires, pour les obliger à se marier et avoir des erreurs. Ah, c'est l'autre idée que le fait de rembourser par la sécu les applis de rente. Voilà, absolument. Et à l'époque, il y avait eu toute une campagne. Il ne faut pas rester seul. Voilà, il ne faut pas rester seul. Il y avait eu toute une campagne. On n'est pas célibataire par vocation, on est célibataire parce qu'on ne trouve pas à se marier. Et donc ça va devenir un impôt sur la laideur physique. Et donc il y avait eu un débat sur est-ce que l'impôt sur le célibataire est un impôt sur la laideur. Bon, alors on n'en est plus là. On pourrait disserter sur un autre sujet, mais restons économiques. Non, sur le plan secteur économique, je crois qu'il faut quand même se dire que le véritable enjeu, c'est la capacité à générer des solidarités entre les vieux et les jeunes, pour que le travail des jeunes génère de leur revenu pour les vieux qui ne travaillent plus. Et donc il y a une idée assez convenue qui consiste à dire qu'il faut que les jeunes et les vieux soient au même endroit. Mais donc ce n'est pas forcément le cas. La solidarité, elle peut être liée, nouée par d'autres mécanismes. Et donc effectivement, il y a eu une phrase célèbre aussi de Mme Merkel en 2013 qui avait dit, ne nous faisons pas d'illusions, donc la situation démographique de l'Allemagne se rapproche de celle de tous les pays européens et donc de la France. Et elle dit, c'est les Turcs qui paieront notre retraite. La question ne se pose pas en ces termes-là. La question se pose, c'est, est-ce qu'ils la paieront dans des usines en Allemagne ou est-ce qu'ils la paieront dans des usines en Turquie dont nous serons les propriétaires ? Donc vous voulez qu'on achète des usines en Afrique pour qu'on puisse financer notre retraite, nous en Europe ? Voilà, et donc la solution alternative à l'immigration, c'est de dégager de l'épargne avec un élément que les Allemands n'ont pas et que nous avons, c'est que la jeunesse mondiale est française, en tout cas elle est francophone. Si vous regardez le pays qui, d'après les projections des Nations Unies, va avoir la plus forte croissance démographique, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, le Congo ex-Belge. Si vous regardez ensuite les pays qui vont avoir énormément de croissance démographique, je mets à part le bloc Inde-Pakistan, mais tous ces pays sont en Afrique et la plupart c'est des pays d'Afrique francophone, je mets à part aussi le Nigeria. Et donc le véritable enjeu, c'est un arbitrage entre immigration ou épargne. Or le pays a du mal à se faire à cette idée, mais il n'épargne pas assez. Il a un déficit de sa balance des paiements courants, donc il n'épargne pas assez et en plus il faudrait qu'il projette de l'épargne à l'extérieur pour réaliser effectivement ses investissements à l'étranger pour être propriétaire de ses usines. Alors le dernier exemple que je prends, je ne peux pas passer la semaine sans finir sur le Japon. Évidemment le Japon, quand on regarde la situation du Japon, ils ont refusé l'immigration et donc ils ont projeté de l'épargne. C'est ce qu'ils font. Et donc il n'y a pas d'immigration, ils équilibrent leurs comptes. Mais si le Japon avait fait un calcul, s'il n'y avait ni épargne, ni immigration avec un système de retraite tel qu'un système de répartition... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faudrait que l'âge de départ à la retraite au Japon soit entre 80 et 84 ans. Pour que le système soit équilibré. Pour que le système soit équilibré. Et donc le choix est clair, c'est immigration ou épargne. Mais il faut choisir. Alors nous pour l'instant on n'a pas fait le choix de l'épargne industrielle. Et sur l'immigration ça coince un tout petit peu. Et voilà, sur l'immigration il y a un petit sujet d'acceptation sociale. Et nous on a un vrai problème. Nous on fait de l'écho ici. Vous nous débrouillerez avec le reste. Faites des bébés et prenez des applications de rencontres.